Bienvenue dans la dernière heure de Maurice et la nuit du solstice d'été, le 20 juin 2024. Autour de ton animateur préféré, s'échineront Julien Mathieu, Nicolas, Renaud et Philippe. Il sera d'abord question d'aventures impréparées, de survivalisme et de théories de Darwin. Tu feras ensuite un voyage express en Afrique et en Chine pour pain à sou avec Julien Mathieu et Philippe. Plus avant, ce dernier t'exposera ses projets amoureux, tandis qu'un Nicolas contrarié donnera sa version du tri sélectif appliqué aux amis. Enfin, dans un contexte préélection législative, Renaud fera des préconisations musclées en termes éducatifs. Formidable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. On en a d'autres. On en a d'autres. On a mercredi 12 juin dernier. Françoise Bouteau, 73 ans, et Marie-Pierre Arfel, 64 ans, ont quitté leurs hôtels respectifs à l'aube pour faire une randonnée ensemble sur l'île de Syconos, hélas, sans jamais refaire surface. Les autorités locales craignent qu'elles aient été piégées, je ne sais pas quoi, donc tout le monde les cherche. 73 ans et 64 ans, elles sont parties comme si elles étaient... Il y a un problème de chaleur énorme en Grèce en ce moment. Elles font comme si... Enfin, Internet fait croire aux gens qu'il suffit de se dire je pars, je fais des randonnées, etc. Et ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui meurent. Parce que celle-là, je crois qu'il y en a une qui a envoyé une photo d'elle, elle était allongée quelque part, elle a envoyé ça à quelqu'un qui donc a compris que manifestement elle est tombée quelque part, elle est allongée par terre, enfin bon, un enfer quoi. Parce que les gens croient qu'ils ne comprennent pas que la nature est hostile, que les randonnées, il ne suffit pas d'acheter une paire de chaussures chez Decathlon avec un bâton, et puis de partir comme ça à la gueule en fariné. Il faut qu'il y ait un peu plus, puisque quand il leur arrive quelque chose, ils sont tout seuls, parce qu'ils pensent que le téléphone portable, c'est la solution à tous les problèmes. C'est pareil, tu les vois sur la mer avec leur téléphone portable, ils ne savent pas utiliser une BLU, ils n'ont pas passé ce qui leur permet de les utiliser, ils ne savent pas parler à la radio, donc ils sont perdus là au milieu, ils sont sur des bateaux à voile, la voile elle est bien rangée, ils sont au moteur, le moteur il fait 12 chevaux pour un truc qui pèse 30 tonnes, c'est juste un petit moteur qui est fait pour faire des manœuvres de port, et puis c'est tout. Bon, mais ils ne comprennent pas les gens, ils pensent que c'est facile. Personne ne te dit aujourd'hui que la nature est hostile, que les activités de plein air, ça représente un danger, parce qu'on va te vendre le bâton de marche, on va te vendre... Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire que la nature est hostile, ça permet d'évacuer les cons, c'est la théorie de Darwin, c'est le moins adapté, tu vois ? Ouais. Je ne suis pas d'accord avec toi, Renaud. Ouais, d'accord. Moi, je dis que les gens qui sont assez cons pour partir faire, comme dit Maurice, même du cabotage, ou même de la haute mer, avec des bateaux qui ne sont pas équipés pour, et qui restent. Surtout avec des gens qui ne savent pas manœuvrer les bateaux, ils ne savent pas les manœuvrer. Et puis, tant pis, qu'est-ce que je te dise ? On ne va pas apprendre, on ne va pas forcer tous les gens à savoir manœuvrer des bateaux. Mon préféré, c'était quand même, c'était il y a deux ans, je crois, sur la Méditerranée, je crois que c'était vraiment moi, mon capitaine préféré, celui-là. C'était le monsieur qui est parti avec toute sa famille, ils ont loué un bateau, ils ont loué un bateau, et une banane. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une banane. C'est un truc qu'on attache. Le truc que tu mets derrière, là ? Ouais, qu'on attache, et puis après, on se met dessus, là, et qui est traité par le bateau. Et donc... Ah, c'est la banane, c'est l'effet personnel. Non, c'est pas ça. Et donc, le mec, comment il s'appelle ? Non. Mathieu, tu peux couper ton micro ? Non, vous parlez de banane, ce n'est pas la banane, mais c'est l'effet personnel, non ? Ah, je ne savais pas, je n'entendais pas que tu nous parlais. Non, la banane, la banane, c'est le truc d'été, tu sais, qu'on accroche derrière les bateaux, puis les gens se mettent dessus, ils sont traînés par les bateaux. Et sur le bateau, il y avait donc toute la famille, et il y avait la mamie et un bébé. Et à un moment, tout le monde monte sur la banane, sauf la mamie et le bébé, et le capitaine, lui, il abandonne son bateau et il monte sur la banane. Et forcément, il y a une rupture du bout, et donc le capitaine est sur la banane au milieu de la mer, et le bateau fait machine, il continue. le bateau continue avec la mamie et le bébé. C'est mon capitaine préféré. Chapeau. Donc la mamie, je ne sais pas, elle a eu un coup de bol, elle a réussi à faire un signe à la radio, elle a appuyé sur tous les boutons, et il y a les mecs du sauvetage en mer qui l'ont entendu et qui ont vu, parce qu'il y a d'autres gens qui ont vu le bateau avec la mamie et le bébé. Et ils sont allés les chercher. C'est mon capitaine préféré, lui. C'est le mec qui est capitaine d'un bateau qui abandonne le bateau pour se mettre sur la banane. Il est champion du monde. Il a la médaille, lui, il est médaille. Tu le reconnais, il a la médaille. Bravo. J'espère que les gens l'ont applaudi quand il est revenu au port. Bravo. Un voilier avec un moteur inférieur à 6 chevaux, tu n'as pas besoin de permis, il me semble. Non, pour un voilier avec un moteur de 300 chevaux, tu n'as pas besoin de permis. C'est le problème, c'est la raison pour laquelle il y a autant de gens qui achètent des voiliers. C'est parce que, peu importe la taille et la puissance du voilier, tu n'as pas besoin de permis. alors que si tu vas t'acheter un 9 chevaux, puisque maintenant c'est 6 chevaux ou 4 chevaux, je ne sais plus. Non, c'est 6 chevaux maintenant. Si tu achètes un bateau de 7 chevaux à Carrefour, on te dit attention monsieur, un bateau qui fait 2,50 mètres avec un moteur dessus, un truc avec lequel tu peux aussi te faire des, tu sais, tu peux te faire des mousses au chocolat, des trucs comme ça. Il est petit. Tu vois, c'est polyvalent quoi, tu achètes ça, hop, tu peux te faire hop, des mousses au chocolat, après tu emmènes la famille, hop, allez, on s'en va sur la mer. Là, il faut un permis pour manœuvrer celui-là. En revanche, si tu achètes un bateau de 17 mètres de long avec à bord un Perkins de 300 chevaux, tu n'as pas besoin de permis, juste ta carte bleue. Et donc, ce sont ces gens-là qu'on trouve en mer, ils sont perdus parce que bon, c'est ce que la mer, la mer, elle n'a pas la même gueule quand tu es au port et quand tu es en mer. Ce n'est pas pareil. Elle n'est pas gentille quand tu es... Donc voilà, il y a beaucoup, enfin, on va encore avoir tout plein d'histoires. Moi, je suis assez friand des histoires de mer. J'ai croisé beaucoup de gens sur la mer. Celui que j'avais bien aimé, c'était le monsieur qui faisait du jet ski avec son fils et aucun des deux ne savait nager. Et à un moment, donc lui est tombé à l'eau et il pleurait sa mère. Donc le petit garçon était sur le scooter des mers et lui, il était à l'eau, il pleurait sa mère, il criait, il poussait des hurlements parce qu'il était en train de se noyer en fait. Il n'avait pas de gilet ? Alors si, il avait un gilet. Mais bon, quand tu es dans la mer que tu ne sais pas nager... Oui, mais sans gilet, c'est encore pire. Tu vois ? Sans gilet, il serait mort tout de suite. Et donc, ce mec-là, je le récupère et je lui dis mais pourquoi vous criez comme ça ? Il me dit parce que j'ai eu peur, je suis désolé, j'ai eu peur. Mais je dis mais qu'est-ce qu'il y a ? Et le môme me dit oui, mais c'est parce que mon père ne s'est pas nagé. Et vous louez un scooter des mers et vous allez là, vous êtes à 2000 de la côte. Darwin, Darwin, Maurice. Darwin, moi je dis... moi je connais des histoires en forêt, c'est pareil, il y a des gens qui meurent en forêt, il y a un mec, celle que je préfère, c'est le mec qui va parler aux ours, qui décide d'aller parler aux ours et qui se fait pecter par les ours. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. Oui, parce qu'il avait vu un tuto sur internet. exactement, exactement. Et le type, il a réussi à faire deux reportages avec sa copine sur les ours et puis après, ils se sont fait manger. Eh bah oui, tu m'étonnes. Parce que dans le tuto, ils avaient dit que normalement, l'ours, il les attaquait pas en fait. C'est ce que lui prétendait, je te jure, il mettait des vidéos sur le net en disant, vous voyez, les ours, ils sont pas hostiles, on peut les approcher, etc. Et puis, il s'est fait manger. Il a terminé en colombin d'ours. Bon, on va dire, il est mort en faisant ce qu'il aimait. Surtout l'ours qui est mort parce qu'il a mangé. Allez, on va écouter, attends, Julien Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose avec le... Mais inscris-toi à mon stage, c'est un peu plus cher, mais tu verras, c'est bien. Et surtout, inscris ta gonzesse. Tu m'envoies un programme détaillé des activités. Certainement pas. Ah non, tu vas recevoir chez toi une invitation, venez à notre stage de survivalisme. Voilà, point. Et voilà, tu viens emmener votre gonzesse. ça marche. Non, d'ailleurs, toi, tu ne vas rien recevoir. Je vais l'envoyer directement à Myriam. Je vais l'envoyer directement à Myriam. Myriam, tu es attendue le 9 juillet, après les élections, pour le stage de survivalisme. Ah, tu verras, c'est bien, c'est en forêt de Fontainebleau, c'est formidable. Ça va beaucoup lui plaire. Elle va revenir avec une faute de toi. J'en doute, j'en doute. Mais si, arrête de dire ça. Elle va t'aimer encore plus après. C'est pas possible. Mais si, je te le dis. Tu n'y crois pas, mais moi, je le sais. Elisa Jettlemann, ici votre commandant de bord. Nous rentrons dans une zone de turbulence. Merci d'attacher vos ceintures. Oui, oui. Julien Mathieu, à 43, il est à Vauve. Présent. Nicolas, à 40, il est à Saint-Didier. Oui. Renaud, à 56, il est à Paris. 75. Philippe, à 63, il est à H1. Oui. Il est hyperactif, Philippe. Mathieu, à 35, il est à Saint-Joseph de Porterie. Oui. Merci. Allez, on écoute Philippe et ensuite, on ira à Saint-Joseph de Porterie. Écoutez Mathieu. Allez-y, Philippe. Je pourrais le mieux. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que j'ai peut-être manqué le... Hier soir, tu disais, évoquez l'Afrique, Maurice. Alors, viens-y voir. Attends, moi. est-ce que tu as... Est-ce que vous avez causé Afrique ? Est-ce qu'on a causé Afrique ? Oui, on était dans le stage de survivalisme. C'était pas là, Philippe, hier. Mais non, mais l'émission s'est arrêtée. Il évoquait Maurice pour parler du continent africain. ce soir, c'est pas ça. Moi, je sais pas. Ah ben, on parle de... C'est à toi la main, donc vas-y. Ok, ok, ok. N'hésite pas. C'est parti. Yes. Ouais, j'avais lancé le truc qui me gratine depuis très longtemps, les gars. c'est ce continent et je vous apprends rien, bien sûr, que non, ce continent fourmilleux de richesses extraordinaires, bois de rose, diamants, tu en vois là, il y a tout, ils ont tous les gars. Et la corruption, Minitaro, je sais pas trop quoi là, Minitaro, la corruption, à part le Sénégal, apparemment ça a bougé là, donc on est sénégalais, puisqu'ils ont inversé un machin très chouette là, un dédicateur, donc, si je dis des conneries, s'il y a quelqu'un pour me reprendre là, sur le sujet là, s'il vous plaît, l'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien ça continue quoi, en Corée toujours quoi, depuis la décolonisation, des blancs, du belge, du français, de l'anglais, voilà, etc. Qui sait qu'il y a quelqu'un pour réagir, expliquer ou pas le truc là, que ça continue, que les petits-enfants ont toujours, sur certains pays africains, ont toujours le pied nu, ils se baladent dans des flaques d'eau dégueulasse, tout le monde s'en fout d'eux, ventre gonflé, etc. Bordel, Somalie, Paris, etc. Éthiopie. Il y a quelqu'un pour réagir, s'il vous plaît ? On en remarque ? Est-ce que tu es allé, Philippe, en Afrique ? Je disais autrefois, j'ai fait que un pays, un seul pays, c'est le fameux Cameroun, c'était qu'un Yaoundé, des compagnies, c'est tout. Je te pose de la question parce que, moi, l'Afrique, je ne suis jamais allé, j'adorerais visiter, j'ai plus l'occasion d'y aller. Par contre, je suis parti en Chine quand j'étais jeune et moi, à l'école, on m'a dit, la Chine, c'est le tiers-monde, les mecs en vélo, la révolution culturelle, la dictature, etc. Je suis arrivé là-bas avec en tête ce qu'on m'avait appris. comme je disais tout à l'heure, je suis de naturelle confiance, je crois ce qu'on me dit. Il faut quand même se rappeler qu'il était à l'école à Vauve. C'est important. C'est important pour comprendre l'histoire. Et quand je suis arrivé à Pékin, tu arrives dans un aéroport flambant neuf, tu vois une autoroute à douze voies que tu n'as jamais vu de ta vie. Il y a des quartiers avec des bagnoles que tu ne connais pas. Là aussi, tu te dis que ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Alors moi, je ne connais pas l'Afrique. Ce que je vois de l'Afrique, c'est souvent les aspects négatifs. par contre, les Africains que j'ai rencontrés dans ma vie, eux, ils ne m'ont pas fait la même description. Alors, j'ai plutôt tendance à les croire, eux, plutôt que ce que je vois. Il y a Afrique et Afrique. Tu vas à Nairobi, tu en prends plein la gueule. C'est complètement dément. C'est une ville moderne. Enfin, c'est une ville dans laquelle il y a des quartiers modernes et puis il y a aussi des quartiers qui ressemblent à l'Afrique dont on parle. C'est pour ça que pour l'Afrique, je ne suis pas sûr que ce soit un tout homogène. Ah ben, certainement pas. Il y a autant. C'est un continent. Il y a une énorme différence entre l'Afrique du Sud, l'Algérie, qui est sur le continent africain. Tu vois, il y a un truc qui est flagrant déjà en Afrique, c'est la différence entre les anciennes colonies françaises, les anciennes colonies anglaises et ceux qui n'ont jamais été colonisés. Ce qu'il y a de flagrant, c'est la différence entre un pays comme le Kenya, par exemple, et d'autres pays comme le Congo. Il a été belge pour partie, mais tu vois, c'est toujours la merde au Congo alors que le Kenya est stable depuis des décennies. Ah ben, les colonies, les anciennes colonies anglaises s'en sortent généralement mieux que les françaises. Bon, ceci explique cela. Allez-y, Philippe. Ouais, ouais, merci bien. Merci Maurice, encore de l'heure. Mais oui, Renaud, tu faisais référence au Congo de l'autre côté de le Kinshasa, que c'est instable. Alors, c'est compliqué l'histoire du Congo. Moi, je ne la connais pas. En plus, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste, mais si tu veux, toute la zone de la Centrafrique et du Sahel sont soumises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, grosso merdo, à des changements de régimes successifs puisque, comme tu le dis, fort justement, ce sont des pays avec des ressources minérales assez importantes, notamment Diamant au Congo et Hydrocarbures au Mali et au Sahel. Donc, oui, c'est la convoitise de plein de gens et en dernière date, ce sont les Chinois et les Russes essayent un peu, mais comme ils ont moins de portée que les Chinois, bon, voilà. Oui, mais les Russes, ils sont partout en Afrique et les Chinois aussi. Oui, tout à fait. Mais ils sont... Ce que je veux dire, c'est que je pense que les Chinois, tout ce que je veux dire, c'est que je pense que les Chinois sont plus constructifs que les Russes dans ce domaine-là. Les Russes sont plus dans le commerce alors que les Chinois travaillent sur le long terme. Je n'en sais rien. On va écouter Mathieu à Saint-Joseph de Porterie. Il n'est pas là ? Si, il est là. Mathieu, c'est à toi. Mathieu, tu me reçois ? En t'entendant pas, il faut que tu te rapproches du téléphone, je pense. Il y a des problèmes de connexion. Ben non, puisqu'on t'entend, donc tu n'as pas de problème de connexion. Il faut juste que tu te rapproches du téléphone. On t'entend. Vous m'entendez ? J'essaie de me rapprocher. Oui, et ensuite, il faut que tu écoutes dans Skype. Il ne faut pas que tu écoutes à la radio, autrement, tu vas avoir un décalage qui fait que nous, à chaque fois, on va attendre. Allo, allo, comment allez ? Vous êtes là, moi ? Bon, ça va être compliqué, je crois. Je sens compliqué tout. Oui, ça va être très compliqué. Tu y arrives ou pas, Mathieu ? C'est la première fois que tu utilises un ordinateur. Dans les paramètres de Skype, tu mets ton micro et ton casque ou ton système d'écoute dans audio, vidéo, et puis voilà, donc tu peux y aller après. Bon, mais on... Ouais. Demande mes coordonnées bancaires. Ah oui. Bon, je crois que... C'est pas beau, c'est pas beau. Ben, s'il te demande tes coordonnées bancaires, donne-les. Il va chercher ta carte bleue, il va te demander le numéro, le code aussi. Va la chercher. Toi, tu vas finir un stage de survie du côté de Clermont-Ferrand avec moins de 7000 sur ton compte. Ouais, on voit la photo de ta gonzesse d'abord, je vais te dire, si t'es sélectionné. Il aime les femmes, Maurice. Il aime les femmes. Mais bon, oui, et Renaud, pardon. Oui, je suis là. Renaud. Oui, je suis là. Pardon. Si je peux me permettre parce que l'auditeur qu'interpelle Maurice, apparemment, il a des soucis. je m'engouffre de le... Oui. Donc, le Chinois, Renaud, le Chinois, il est partout. Les Chinois, il n'y en a pas qu'un. Non, mais la Chine est un continent qui s'éveille et qui s'est déjà bien implanté partout. Regarde, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui n'a pas son compte Aliexpress, actuellement, par exemple. Moi, j'en ai pas. Moi aussi, j'y ai pas. Ah bah écoutez, vous êtes trois les mecs, c'est bien. On est les seuls, effectivement, on doit être juste tous les trois parce qu'autrement, tous les autres... Ah ouais, mais c'est fou. Attends, ce type, on en parle très peu, le mec qui a fondé Aliexpress, mais je pense que c'est un des mecs les plus riches de la planète. Ils l'ont mis au goulag, les Chinois. Ça m'a le fini, je crois. Je faisais un peu le malin. Non, il s'est arrangé, t'inquiète pas. Les Chinois sont des gens de très bonnes... Tu vois, c'est des gens... Enfin, ils l'ont mis au goulag, ils lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il reverse les trois quarts de sa fortune à l'État chinois, mais rien qu'avec le quart qui est restant, t'inquiète pas, que tout va bien, quoi. Et Renaud, l'autre continent, là, qui j'entends depuis... Jack Ma, voilà, c'est ça, Jack Ma. L'Antarctique. L'Inde, l'Inde, qu'est-ce que tu penses ? Alors, l'Inde, c'est un sous-continent que je connais beaucoup mieux que la Chine. Et l'Inde, on pourra en parler pendant des heures parce que c'est un endroit très spécial. Il n'y a qu'en Inde, qu'il se passe, qu'il se passe en Inde. Mais oui, l'Inde est aussi en train de s'éveiller, mais de toute façon, si tu veux, les pays, ce qu'on appelait les pays non alignés après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont en train de redistribuer les cartes, très clairement. Et Mr. Poutine, il a compris tout ça ou je suis loin d'eux ? Non, mais Poutine est en fin de règne. Poutine a le rêve de recréer la Grande Russie. Tu vois, je veux dire, Poutine, il est fini déjà. Moi, je ne parle pas de Poutine, d'ailleurs. Je n'évoque pas les grossièretés. Et oui, tu as bien raison. On va écouter... On ne va pas lui le sachez. Et oui. Il écoute, on ne sait jamais. Ouais, on va écouter et puis comme on sera en guerre avec lui bientôt, il faut qu'on essaie d'être... Je ne se fère pas, quoi. Il faut qu'on pense que quand on sera prisonnier là-bas, qu'on ait des enregistrements où on dit des choses hyper positives. C'est l'heure du goulag. Tu sais, quand Nicolas va procéder donc au tri et qu'il va lui dire qu'on est ses meilleurs amis ou pas, tu vois, on va se retrouver dans des zones froides. Tu as réussi, Mathieu, ou pas ? Ça y est, tu as compris comment ça marche ? Tu ne les as pas donné ? Tu peux les donner à nous ? Non, envoie-moi plutôt une photo de ta carte bleue recto verso. Qui sait qu'il y a un compte sur AliExpress, on a dit ? Allez, vas-y, Mathieu, c'est à toi la main, mais on ne va pas pouvoir trop t'attendre. L'émission de ce soir finit dans trois quarts d'heure, donc il faut que tu pédales un peu là maintenant. Accélérez, accélération. S'il te plaît. T'es là ? Accélération. Mais qui est-ce qui fait son tableau de plomb là, qui renclenche ses plombs en permanence, qui fait planque ? C'est Philippe. C'est Philippe d'Agen. Ah, d'accord. Oui, Philippe, tu vois, il a une pince coupante là. Mathieu, tu es là ou pas ? Je bricolera après. Oui, Mathieu, arrête de dire allô, parle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, nous. Oui, on t'entend. Pourtant, on n'a pas de Samsung. Je n'écoute, j'entends, mais je n'écoute que Samsung. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu, vas-y. Bon, en attendant que tu règles tes problèmes techniques, on va écouter Nicolas à Saint-Didier. Là, la caméra est meilleure, le son est bien. Oui, c'est un peu... Je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Quel sujet ? En fait, je n'ai pas abordé ce sujet. j'ai commencé par dire que je rentrais lundi et tu es parti sur... Quel sujet ? Pardon, excuse-moi. De quel sujet ? De quoi tu parles, Nico ? De quoi tu parles ? C'est de ma faute. Mais si je ne peux pas parler, vous n'allez pas savoir... Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Tu as raison. Tu as raison, Nicolas. On t'écoute. Vas-y. de son monde merveilleux. C'est le monde merveilleux de Nicolas. Emmène-nous dans ton monde. Allez, vas-y, vas-y, Nicolas. Fais pas la gueule. Il n'y a pas de monde. On n'a pas dû vous emmener là-dedans. Fais pas la gueule. Mais quel sujet ? Allez, vas-y, Nicolas. C'est à toi la main. On écoute tout ce que tu as à nous dire. Vas-y. Pas de grandes choses à dire. Tu m'as demandé quel était mon bilan par rapport aux vacances que j'ai prises alors que j'avais dit que j'allais bosser, etc. Tu m'as demandé quel était mon bilan. Je t'ai répondu que j'ai fait ceci, cela. Et qu'en cause, j'ai vu des amis. Tu m'as parlé et tu m'as parlé de l'amitié. Et voilà. Moi, j'ai donné mon avis là-dessus. Et puis voilà, je me suis laissé embrigader dans le truc. Et finalement, je me suis laissé à voir par le concept de l'émission de telle sorte que je n'ai pas réussi à bien poser mon propos, à bien l'expliquer. Mais est-ce que tu as réussi à faire une cabane ? Attends, et que tu m'as parlé de tri et de... Bruno, ne te moque pas de ceux qui font des cabanes. Je ne te moque de ce que je veux. Je ne trie pas les gens comme on trie des animaux ou comme on trie des personnages ou des caractères ou des... Juste, je peux te poser une question ou pas ? Qu'au bout de 40 ans... Est-ce que je peux te poser une question, Nicolas, ou pas ? Avec plaisir. Tu connais des gens qui trient des animaux ? Qui trient des animaux, oui. Ah bon ? Oui, je ne sais pas, on trie les poussins par rapport à leur... la couleur de leur plume, on trie les poules par rapport à... On trie les coques. Je ne sais pas, moi je connais personne qui trient des animaux. C'est pour ça que je te demandais pour savoir, parce que c'est une expérience. Tu tries bien les gens, Maurice. Ah oui, je trie les gens, mais pas les animaux. C'est quoi le sujet de conversation là ? Nico, je ne comprends pas moi. J'arrive aussi. Nicolas, allez vas-y, ne te laisse pas décontenancer. Allez vas-y, alors bon. Je n'ai pas pu condenser du tout. Le bilan, il est positif des vacances quand même. Tu as l'air heureux. C'est les vacances. Ouais, j'ai l'air heureux. Nous sommes le 20 juin et nous fêtons les Florence. 1819, naissance du compositeur Jacques Offenbach. Compositeur et violoncelliste allemand naturalisé français. 1899, naissance de Jean Moulin. Comme Leclerc rentra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Aux fonctionnaires et résistants français. 1909, naissance d'Hérol Flynn, acteur australo-américain. En 1924, naissance de Tchett Adkin, guitariste et producteur américain. 1934, naissance d'Anne-Marie-Thérèse Beugras et Anne Sylveste, auteur-compositrice, interprète française. 1942, naissance de Brian Wilson, bassiste, auteur-compositeur, chanteur, producteur nord-américain. Le groupe Les Beach Boys, c'est lui. 1946, ouverture du Lido, à Paris. En 1949, naissance de Lionel Reed, chanteur et musicien américain. 1966, création de SOS Médecins. 1969, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, la mission Apollo 11, se pose sur la Lune. Lumière profuse, splendeur. L'été s'impose et contraint toute âme au bonheur, André Gide. Verseau, des alliances utiles deviennent possibles, creusez vos relations, c'est ainsi que vous vivrez cette possibilité. Allez, plus que 21 apéros avant les 27 ans de ta radio. Mercredi, sur Maurice Radiolibre, on disait ça. Donc voilà, d'accord, je sais que t'en... D'accord, je comprends. Et donc, Philippe Dajun, et donc cette charmante... Urien ? qui est à Princex. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radiolibre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice C'est la Nuit. Sur une idée originale de Mehdi de Lyon, Maurice Radiolibre fait son cinéma. Avec des décors, de Donald Capdeviel, des costumes de Roger Gratt. T'es attendu pour tenter de participer à une programmation musicale exceptionnelle. Tu nous envoies trois titres rock issus d'un film qui t'a marqué. Tu enregistres ta présentation, prénom, âge et ville en deux mots. Tu nous dis de quel film est extrait ce titre. Trois titres, dont un slow. Tu n'envoies pas la musique, tu nous donnes juste le nom. Tu nous fais trois enregistrements audio de ta présentation, un fichier par titre, c'est compris ? C'est sûr, parce que sinon, tu seras recalé. Disqualifié. Allez, hop là ! Disqualifié. Maurice, arrobase, mauriceradiolibre.com Personne ne bouge, s'il vous plaît, moteur ? Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, c'est sûr. Message de toi. Allez, enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice, arrobase, mauriceradiolibre.com et si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radiolibre. C'est une façon d'utiliser la pédale qui est un peu spé. Julien Mathieu, regardez parmi nous, il a 43, il est à Vauve. Présent. Nicolas, 40, il est à Saint-Didier. Oui. Renaud à 56, il est à Paris. Oui, je suis là. Philippe, 63 à Jeun. Oui, Maurice. Mathieu, 35 à Saint-Joseph de Porterie. Ça marche toujours pas bien, mais bon. Allez, Nicolas, vas-y, on voit le bus. On va tous monter dans ton bus. Allez. Je vous emmène tous. Oui. Est-ce qu'après, les vacances, le retour à, comment il s'appelle ton bled en Belgique, à Wavre, est-ce que tu vas être un homme nouveau, neuf, gonflé à bloc par le soleil du sud et tout ça ? Comment tu sens le truc ? Nouveau, non, certainement pas. Amélioré, peut-être, mais je le sens. Je sens que le moment est un moment un peu charnière, en fait. que c'est... J'ai eu l'angoisse, en fait, de rentrer dans le sens où je me dis que c'est rentré pour qu'il apprend tout ça casse. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les deux cas qui me fuit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je crois, ouais. C'est-à-dire, je sais que, voilà, là maintenant, ces 40 ans, bon, il est temps, quoi. J'ai plein de possibilités, j'ai plein de possibilités, mais j'ai l'impression d'avoir peur dans ces irunes en particulier. Et alors, me demande près d'où ça vient, je ne sais pas. C'est juste que, je sais que c'est le moment où il y a tout qui peut se retourner, où il y a tout qui peut se renverser. Je suis célibataire, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de gonzesse. Du coup, je me suis affranchi de beaucoup de relations amicales nocives qui ne me servaient pas à grand-chose. On y revient encore, vos amis qu'on utilise. Les amis qui ne servent pas à grand-chose, on s'en débarrasse. J'aime bien cette phrase, je vais la garder. La phrase que je voulais dire quand même par rapport à ça, ce n'est pas que je m'en débarrasse, c'est que les gens, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que j'ai compris ça dans la vie. S'il y a une chose que j'ai peut-être compris vraiment dans la vie, c'est que les gens qui ne sont pas bons pour toi, ne restent pas, ils s'éliminent d'eux-mêmes, en fait. Ils disparaissent d'eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui les chasse, ce n'est pas moi qui les trie, c'est que quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Les gens, ils ne restent pas et ils prennent une direction différente, etc. Les gens qui sont restés et que je vois toujours, pour moi, s'ils sont toujours présents, c'est parce qu'il doit y avoir une sorte d'alchimie qui fait qu'ils sont toujours là. Et j'y crois mort à ce genre de truc. Et puis, c'est des gens avec qui, encore une fois, je me répète, mais avec qui on a vécu des situations comme pour eux, comme pour moi, pour eux ou elles, comme pour moi, des situations compliquées, parfois. Et ça a renforcé ce sentiment d'attachement qu'on a les uns vis-à-vis des autres dans le bien, comme dans les choses positives, comme dans certaines, parfois, choses négatives. mais ça n'a aucune question, ce n'est pas la question d'interdépendance ou de dépendance morale de l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'était vraiment pas ça mon propos, en fait. C'est juste que le temps et les gens m'ont appris que ceux qui ne sont pas faits pour être autour de toi, et je pense, je ne me prends pas pour une personne supérieure, alors je vais essayer de présider mon propos, c'est simplement, je me dis que les gens qui ne pouvaient pas m'apporter quelque chose, ne sont plus là. Et ceux qui m'apportent des choses sont là. Pardon, excusez-moi, je n'entends pas bien. Ah pardon, j'ai cru que quelqu'un parlait derrière, désolé. Non, non, non. On t'écoute attentivement. Non, mais je ne sais pas si je suis plus précis que tout à l'heure, plus cohérent que tout à l'heure. C'est vraiment... À peine, à peine, à peine. Tu veux une réponse honnête ? À peine. Moi, je te dis, franchement, Nicolas, à peine, je t'écoute, mais j'ai du crochet, là. Mais oui, pour faire simple, fais des trucs. Non, mais pour faire simple, pour faire simple, je pense que j'ai passé... Fais des choses. Mais j'essayais d'expliquer à Maurice, principalement. ça, on avait compris que tu essayais d'expliquer, mais c'est des explications que moi, je trouve laborieuses. Non, mais arrête d'expliquer. Elles sont laborieuses parce que je dois aller très vite sur un sujet qui me concerne. Non, mais je crois qu'on a compris et je crois qu'on a compris que tu avais... Je ne sais jamais parler, donc c'est très difficile pour moi de vous mettre dans la confidence parce qu'on me demande de faire des confidences. Non, on a compris, t'inquiète. T'es un carrefour, il y a en face, à droite, à gauche, il faut prendre une direction. Prends-en une et tu verras ce qui arrive. Voilà, merci. J'ai bien résumé, non ? Surtout que quand tu prends à droite, si tu te rends compte que tu t'es planté, tu peux toujours faire demi-tour ou aller à gauche. Ouais, mais il commence à être temps de penser à prendre la bonne direction, non ? Mais non, prends-en une direction, il n'y a pas de bonne, de moins bonne. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester au milieu du carrefour, sinon tu vas te faire découper. Ouais, comme un lapin dans les parts. Exactement. C'est ça. Non, mais voilà. Après, c'est toujours enrichissant, Maurice, quand je viens discuter chez toi. Là, j'avoue que j'ai été un petit peu pris à revers parce que j'étais venu sans réel sujet de discussion et puis finalement, je me suis de nouveau fait avoir où j'ai dû fouiller dans mon moi profond pour trouver des arguments par rapport à des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne me connaissez pas réellement et du coup, ça a été très dur pour moi mais voilà. Désolé si j'embrouillais tout le monde, ce n'était pas le but. La prochaine fois, je raconterai mon histoire avec la transsexuelle avec qui je discute sur Internet. Mais... Ouais, il fallait commencer par ça. Transsexuelle. Oh putain. Oui, mais je ne savais pas si tu as abordé le sujet et on est vraiment parti sur toute autre chose. Je pense que je vais laisser la main parce qu'il y a encore du monde derrière. Ouais, allô ? Allô ? Non, non, moi je veux savoir l'histoire. C'est intéressant. Un autre choix peut-être. Un autre choix peut-être. Juste ouvrir une parenthèse. Non, tu ne vas pas ouvrir de parenthèse là, Philippe. Tu vas la garder, ta parenthèse. On va écouter Renaud maintenant. Ah, d'accord. Donc moi, je referme la parenthèse que Philippe n'avait pas ouverte. Et j'apprends... Mais toi, Renaud, tu ne parles pas entre parenthèses. Rarement. Rarement. Surtout que c'est pareil, tu vois, j'ai rarement tort aussi. C'est pareil. Il m'a dit que c'est vrai. Bon. Trèfle de plaisanterie, comme disait un lapin dans un carré de luzerne. Je viens d'apprendre il y a quelques dizaines de minutes qu'il y a eu un candidat à la députation qui a été agressé. Voilà. C'est pas la perte. Comment ? RN. Député RN. Oui, un député RN, exactement. Ah non, un candidat. Pas député. Pas député encore. Non, mais précisons juste. Voilà, ce monsieur a fait un AVC suite à une agression par des antifas. Je me demande jusqu'à... Ça y est, on y est là. C'est-à-dire que les agressions contre les candidats commencent. Je me demande jusqu'à quel point, comme je disais hier, le jeu démocratique va pouvoir être respecté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un candidat du Rassemblement National de la deuxième circonscription de la Loire agressé sur un marché à Saint-Étienne. Hervé Breuil, il a été pris à partie ce 20 juin, alors qu'il tractait en fin de matinée sur le marché Alberto Bas à Saint-Étienne. Son parti fait savoir qu'il est encore hospitalisé ce jeudi soir. Une enquête pour violences aggravées est ouverte. Pour violences, c'est ouverte. Là, il répète plusieurs fois la même chose. selon le parquet de Saint-Étienne, une enquête pour violences est ouverte. Là, on les a vus faire... Alors, Mathieu, un jeune militant RN présent lors de ce tractage, parle d'une attaque coordonnée. On les a vus faire du repérage avant. Il raconte qu'au moment de partir vers 11h30, au niveau de la bourse du travail, on a vu quatre individus masqués, habillés tout en noir qui viennent vers nous, qui nous poussent et nous menacent. Les militants du RN sont alors cinq, dont quatre personnes âgées. Selon le jeune homme, il assume avoir reconnu certaines personnes qu'il identifie comme étant proche de LFI, d'Organisation Communiste Révolutionnaire. Voilà. Allez-y, Mathieu, c'est juste pour... Mathieu, Renaud, juste pour replacer l'histoire. Ah non, mais je voulais juste dire ça parce que j'ai lu ça tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Ça y est, c'est arrivé. OK. Accessoirement, apparemment, de ce que j'en entends, j'ai une copine qui vote LFI, machin, elle dit, c'est le bordel, il va y avoir une scission et ça ne va pas tenir jusqu'à la fin, jusqu'à la date des élections. C'est juste impossible. On ne peut pas tenir avec des gens qui sont complètement antisémites, pro-palestiniens. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Franchement, alors je sais bien qu'ils veulent faire Front Commun, mais ça va être très, très difficile. je pense que Ruffin a tout intérêt à commencer à ouvrir la bouche qu'il a fort bien ouverte chez Mermet, par exemple, et dire ce qu'il a à dire là-dessus. Je rappelle que Ruffin, c'est un des mecs qui avait donné la parole à Shlomo Sands, sur les audits, je ne sais plus comment ça s'appelait l'émission de Daniel Mermet sur France Inter. Là-bas, c'est Jiffy. Voilà, c'est ça. Et que Mermet n'est pas forcément un sémitophile ni... Voilà, mais c'était assez intéressant. Je pense que ce mec-là a tout à fait intérêt à ouvrir sa bouche maintenant avec les corbières, tous ceux qui ont été éjectés, les corbières, les Garrido, etc., parce qu'ils représentent peut-être une gauche qui est moins mélanchionniste et qui engangerait peut-être plus de voix, parce que je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les forces de gauche puisqu'elles sont données avec au moins cinq points de retard sur le Rassemblement National. C'est ça, je vais vite, excusez-moi, parce que je ne voudrais pas m'autopoliser le truc trop longtemps. Par ailleurs, il y a eu une petite fille, c'est pareil aujourd'hui encore une fois, une petite fille agressée à Marseille, massacrée dans sa cour de récréation par un groupe d'élèves puisque le meneur développait une attitude hostile à son égard. On ne sait pas ce que c'est, mais cette violence chez les tout-petits commence à me faire flipper grave. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous dit que les mecs des quartiers nous disent attention, les petits vont exploser. Là, je crois qu'on y est. Il va falloir faire très très attention parce que la violence se répand chez les très jeunes, très très jeunes. Et là, attention à la marche. Tu as un truc là ? Pardon. Oui, vas-y, dis-moi. C'est le cours. Je suis un fait cours de Maurice. Pareil, dans le style dans le style machin tout chouette de Corbevoie. Je ne sais pas les mots là, qu'est-ce qu'il y a encore ? Pareil, des prédagogues sans. Dans une rue, deux individus, alors j'aime bien, ils citent des mecs, ce n'est pas moi que je suis journaliste, de Nord-Afriquais. Ils interpellent un petit gars, un petit gars, tranquille. La croix, la croix du Christ autour de son cou est apparente. Les deux individus le traitent de salles juifs et de salles chrétiens. L'individu agressé verbalement se réfugie chez sa maman, raconte son histoire ce qui est arrivé cet après-midi dans la rue à Corbevoie et la maman hop de suite croit à son fils et va porter plainte. Voilà. De la genre. Il y a une continuité de ce qu'on vit. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Super. Bravo la France. Non mais, enfin, bravo la France, ouais, enfin, moi, c'est pas ça que je considère comme étant la France. France comprends. Non, mais je le comprends. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très inquiétant. Il faut absolument agir. Moi, je dis qu'il faut agir et je prétends qu'il y a des gens qui savent comment agir. C'est-à-dire des gens qui sont des professionnels de l'enfance qui sont à complète contre-courant de toute la théorie bienveillante de la bienveillance, etc., etc. La théorie de la bienveillance a prouvé que ça ne marchait pas. Nous ne pouvons pas être bienveillants avec qui ? Avec les gens avec des gens qui ne le sont pas, avec des enfants qui n'ont pas été élevés dans la bienveillance, ça ne marchera pas. C'est impossible. Il va falloir agir autrement. Il faut les dresser. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a que la botte sur le cou qui marche, il faudra leur mettre la botte sur le cou. Et je pèse mes mots. J'ai conscience de la violence qu'ils impliquent. La botte sur le cou, ça veut dire qu'il faut s'inder... Oui, concrètement. Je te réponds. Il y a l'éducation nationale qui est faite pour les gens qui sont, les enfants, qui sont dans un contexte éducatif et affectif, non, ou, je ne sais pas, familial, on va dire, cohérent avec le fait de pouvoir les porter jusqu'au bac. Et puis, il y a les autres. Et ces autres-là, moi, les maisons de correction, ça existe. On ne va pas me dire que les gens ne veulent pas qu'on construise des maisons de correction à côté de chez eux. Si, peut-être. Ah si, c'est comme les prisons, il ne faut pas les construire. Parce qu'en fait, le programme de LFI, le Front Populaire, c'est ça. C'est le numerus clausus. C'est-à-dire que comme on ne peut pas s'occuper de tous ces gens-là, en fait, il ne faut rien faire. C'est ça, en fait, leur problème. Ou alors, si vraiment, il faut en mettre un empliraison, ça veut dire qu'on en fait sortir un autre. Parce qu'il est hors de question de construire des prisons ou des maisons de correction, d'ailleurs. Voilà. Moi, je m'élève. Je dis qu'on court à la catastrophe si ça continue comme ça. Tu sais, comment j'étais plus jeune ? J'ai passé trois ans, je pense, c'était en quelle année ? En première secondaire, deuxième secondaire. Donc, ce qui équivaut chez vous à la sixième, la cinquième. Et puis, j'ai redoublé ma cinquième. Donc, j'ai passé trois ans dans un internat en Belgique. Ça n'a rien à voir avec un centre éducatif fermé. Ça n'a rien à voir avec un centre éducatif fermé. Arrête. Je voulais juste te dire par là, c'est qu'à l'époque, en tout cas, cet internat catholique où tu avais des règles... Non, mais rien à voir. Oui, OK, on connaît tout ça. Il n'y avait personne dans le temps. Mais personne ne faisait un pas. Non, c'est l'autorité. À l'époque, personne ne faisait un pas de travers. C'est-à-dire à l'internat. D'accord, mais moi, je te dis que les trois mecs qui ont violé la petite juive, tu les mets dans un internat et ils te foutent. Ils te le rebrûlent, le truc. Non, je dis oui, mais pas en 94. Pas en 94. Bon, ça n'a pas grand-chose. En fait, quel rapport avec ce que je viens de dire ? Tes parents avaient les moyens de te mettre dans un internat. Ce n'est pas le cas de ceux qui posent problème. Les parents n'ont pas les moyens et en plus, ils ne le veulent pas. La plupart du temps, ils ne le veulent pas. Ils n'ont pas les moyens de les mettre dans un internat. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Entre l'époque où les parents avaient le pouvoir sur le gosse et où avaient le pouvoir de simplement, comme mon père, tourner sa famille... Mais enfin, ton père, il avait du fric pour t'envoyer en internat. Tu comprends ce que je te dis ou pas ? Je parle d'autorité. Je parle d'autorité et de l'éducation, de l'autorité. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour avoir le même schéma d'éducation que tu avais à mon époque, à notre époque, quand nous, on était petits ? Ce schéma d'éducation, aujourd'hui, ne fonctionne plus, clairement. Donc, quelle est la solution ? Non, je ne suis pas d'accord. Ce schéma d'éducation, ce schéma d'éducation, celui que tu décris, que tu as vécu à l'internat, il fonctionne très bien. Simplement, on ne l'applique plus dans les écoles publiques et dans les établissements. Laisse-moi parler, c'est ma main, s'il te plaît. Tu veux bien, Nico ? Ok, merci. Ce schéma d'éducation restrictif et non permissif fonctionnait très bien, sauf qu'on l'a remplacé par celui de la bienveillance généralisée et du tout se vaut. Je sais que je martèle ça, j'ai l'impression de radio... Enfin, je vous donne peut-être l'impression de radoter, mais c'est vrai, je vous l'assure que je l'ai vu de l'intérieur parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont bossé et qui bossent encore dans l'éducation et dans les sciences psychosociales. C'est une catastrophe. La théorie du tout se vaut et de la bienveillance qui a été prônée il y a 30 ans suite à la réforme Jospin, enfin, aux alentours de Jospin, c'est une catastrophe. C'est à cause de ça qu'on a les émeutes de juillet. D'accord ? Montargis a été à moitié cramé à cause de ça. Voilà. Et moi, je sais où on va, Philippe. On va à un point où il faut se réveiller. C'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant. Ça se fait. Il y a donc un manque d'application de l'autorité qu'on n'avait pas de nous quand on était plus jeunes. C'est nous, ça a filé droit. Il y a un problème d'application de la loi, d'application de l'autorité. Moi, je pense que les gens de ton âge, c'est-à-dire, tu vois, qui ont 15 ans de moins que moi, enfin, 16 ans maintenant, puisque tu as 40 ans, vous commenciez déjà à être victime de la bienveillance à tout crin et du tout se vaut. Non, pas moi. Si, parce que moi, je vais te dire un truc. Quand j'ai quitté le lycée, donc tu vois, c'était les manifs de vaquets. J'ai passé mon bac en 86. Ouais, les manifs de vaquets. Moi, je peux te dire que je sentais déjà venir ça. Je sentais déjà venir qu'on allait faire des atermoiements avec les classes les plus défavorisées entre guillemets de la société, etc. Et ça, c'était en 86. Tu avais quel âge en 86, Nico ? Moi, 25 ans. Non, en 86, tu avais 25 ans, toi ? En 84. T'es né en quelle année, Nico ? En 84. Voilà. Donc, tu avais deux ans en 86. Moi, tu vois, je rentrais dans le monde étudiant. Et je commençais déjà à ressentir ça. Mais Renaud ? Oui ? S'il te plaît, refus, toi, moi, Maurice, ou Nico, ou Julien Mathieu, refus d'opérer. Moi, je m'arrête, moi. J'ai rien de me reprocher. Oui, mais Philippe, tu nous as dit... Oui, mais Philippe, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. OK, tu dis tout ça, mais tout à l'heure, hier, tu nous as dit que tu te barrais en Espagne si c'était le RN qui était élu chez toi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Non, mais je ne suis pas... Je respecte les lois appliquées par les forces de l'ordre sur le terrain, etc. Je suis un ancien, pas pour me jeter des fleurs. J'ai embrassé une carrière militaire, moi, après ma troisième. Je suis un fils d'ouvrier ici, nous c'est chez nous. Quelle arme ? Je te parle... Dans quelle arme ? Dans quelle arme, attends ? Juste par curiosité. Dans quelle arme ? Dans l'armée de l'air, école de sous-officier à Nîmes, Nîmes-Garon. Ça te parle ? À l'époque ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et avant ça, on m'appelle en 1978, je n'ai rien demandé à personne, moi. Régiment semi-disciplinaire, je ne vais pas vous mentir, régiment semi-disciplinaire appelé, un an, Albi, 22ème RIMA, disons, régiment infantry de marine. Très bien. Ça t'a plu ou pas ? Oui, avant que... Moi aussi, j'étais dans un régiment semi-disciplinaire, celui qui avait les deux liserés autour de nos anges d'épaule. Écoute-moi, Philippe. Non, mais moi, je veux dire, parce que je connais un petit peu le monde militaire, moi, c'est l'armée de terre, tu vois, c'est l'armée de terre, c'est l'artillerie, mais je connais un petit peu, quoi. Et je te dis, et Maurice l'a dit plusieurs fois d'antenne, donc on va le répéter, la formation militaire, ça ne servira qu'à apprendre à ces mecs-là à se servir de flingue. Vous avez compris ça ou pas ? La formation militaire ? Oui, si, le retour de l'autorité ne passera pas par la remise en place du service national. Ça serait, comme Maurice le disait fort, ça serait... Non, mais oui, mais toi, tu dis que ça t'a fait la bite, excusez-moi, je parlais de parler comme ça, mais ça t'a fait la bite d'avoir ta formation militaire ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Non, non, c'est pas ça du tout, Renaud, excuse-moi. Je ne veux pas me monopoliser par rapport... Moi, il te fait bien plus, je me disais précédemment... Non, c'est pas clair, je t'inquiète. J'ai été appelé dans un régiment, d'accord, Albi. Si tu veux, il y a Pau, bon, Maurice connaît tout ça, il y a les parapaux, à l'époque, ça fait 15 années de jour. Moi, il m'a appelé Albi, je me disais, c'est quoi ce régiment de fou-là ? Et les mecs, ça, je... Comme un engagé, un an appelé... Et quel rapport avec ce que je viens de dire avant ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, en fait. Quel rapport avec ce que j'évoque ? Et tu me dis, l'ERN arrive au pouvoir ? Pourquoi ? Oui, et puis quel rapport avec ce que tu es en train de dire ? Mais la sévérité, l'ordre, par un pouvoir civil de fermeté que quand on sait, quand on connaît... Ok, mais quel rapport avec le fait que tu te barres en Espagne si l'ERN passe chez toi ? Ah, mais j'y viens, j'y viens, mais parce que moi... ouf ! Mais j'arrive, excusez-moi. Après, moi, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas fait... Je m'exprime comme je peux. Bon, après, on arrête parce que Joanne Dicot qui veut s'exprimer et Jean-Mathieu, donc je ne veux pas monopoliser. Pour finir, quel rapport ? J'accouche, Philippe D'Angers. Donc, ce qu'ont vécu, ce qu'ont vécu les espagnols en leur temps, un régime entre guillemets fasciste et macheteau, je n'en sais rien moi, ce qu'il y a dans la tête de M. Bardella, c'est rien au pouvoir, et ce qu'ont vécu les Italiens à l'époque, t'as compris, et les Allemands à l'époque sous Adolphe, moi, si c'est un truc comme ça, je ne sais pas, t'as vécu toi avec la famille Bardella, la famille Le Pen ? Je ne sais pas moi, je ne dis personne moi. Rien à voir. Écoute, d'accord, merci Philippe. Avec plaisir, il n'y a pas de problème, on discute. Oui, bien sûr. A qui la mène, c'est vous que les gars ? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui donne l'émission. Je suis déconcentré là. Non, mais ce n'est pas grave. Tu vois, je veux dire, tu ne peux pas demander un retour à une plus grande forme d'autorité dans l'éducation, notamment, parce que moi, je ne parle pas de fascisme. Tu vois, je ne sors pas les grands noms, moi, fasciste, machin. À mon avis, Bardella, il est loin d'être fasciste. Moi, je te le dis, je ne suis pas membre du RN, mais Bardella, il est très loin d'être fasciste. Enverra. Non, ce n'est pas enverra. Il l'a déjà prouvé plein de fois. Je suis un ton de voir. Oui, moi, si tu veux, les comportements fascistes, moi, je les observe depuis plusieurs dizaines d'années ailleurs que dans le camp de ce mec-là. C'est marrant, tu vois. Bon, ben oui, mais tu es d'accord, mais n'empêche que si jamais il y a le RN qui passe chez toi, tu te barres en Espagne. Tu vois, si tu vois que... Alors, peut-être qu'il y a un truc que tu n'as pas dit et que tu voulais dire, c'est que si ça devient effectivement fascisant, tu te barres en Espagne. Là, je comprendrais tout à fait. La précision, voilà, autant pour moi. Là, tu m'as bien repris sur l'expression dans ma tête. Tu sais qu' entrepasser ce qu'il faut dire de par la mouche au midième de seconde près chez les amis. Mais c'est normal. je n'ai pas fait l'énorme. C'est un seul métier. C'est un métier, non, mais après, il y a un mot très compliqué qui s'appelle la maïotique. C'est l'art de faire accoucher les gens. Voilà. voilà. Non, ben, tu le passes la main, c'était la mienne, t'es gentil. Voilà. Et à côté de ça, à côté de ça, au Pakistan, aujourd'hui, il y a un homme qui a été accusé d'avoir brûlé un Coran qui a été extrait du commissariat par la foule et qui a été lanché à mort. Voilà ce que c'est que le fascisme. D'accord ? Fascisme religieux. Fascisme. Il n'y a pas de... Le religieux, c'est une forme d'idéologie et elle peut se révéler fasciste, fascisante, voire fasciste. Tu vois, il y a des degrés comme ça. C'est comme dans la classification des animaux. Tu vois, ta classe, sous-classe, tu vois, espèce, machin, etc. C'est pareil. On va écouter Philippe. Oui, pardon. Non, non, vas-y, Nicolas. Non, non, allez-y, Nicolas. Tu sais ce qu'est... J'espère que, putain, pour une fois, je vais dire un truc intelligent et ça a un rapport. Est-ce que tu sais ce que c'est un mème ? Un mème. Oui. Le... le maoïsme est un mème. Le nazisme est un mème. Alors, la mème éthique, la mème éthique, on va en parler une autre fois parce qu'il est très tard, d'accord ? Mais la mème éthique, c'est quelque chose de très intéressant, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui amène à contrôler un peuple et ça tue. C'est-à-dire, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que les armes qui tuent. Nous sommes d'accord, Nicolas, mais si tu veux, on reprendra cette conversation parce que c'est une conversation extrêmement intéressante et extrêmement touffue aussi. Avec grand plaisir. Pas comme la chatte de ma voisine. Oui. Si, peut-être. Non, mais c'est ça, c'est moi qui suis au courant, Nico, c'est pas toi. C'est le bras long, tu sais. Très bien. On écoute. C'est bon, Nicolas ? Tu voulais dire autre chose ? Super. On écoute Philippe Agin et puis, si on y arrive, Mathieu, Saint-Joseph de Porterie, mais je crois qu'il n'y arrive pas du tout. Allez-y, Philippe. Oui, Maurice. Alors, la fameuse parenthèse, je pense. Oui. Le bruit que vous attendiez, le bruit, calme, tranquille. Le bruit que vous attendiez, le fond, Nico, c'est, je suis un type qui, en ce moment, tu sais, récupère, j'ai récupéré une tondeuse chez une copine, j'ai récupéré donc le cuivre qu'il y a dedans, tous les mètres précieux. Pour ça, le bruit. Ensuite, j'ai eu ma, que je revends donc sur une entreprise qui récupère les métaux fréreux, etc., ça me fait du fric. Bon, bref. Ça, c'est dit, c'est fait. Parenthèse, refermée. La deuxième truc, courte, Maurice, j'ai eu ma douille ciné il y a une demi-heure, ça y est, c'est officiel, c'est cassé. Le Philippe d'Aquitaine, il monte la voir, on s'en bat le machin, mais je l'ai dit quand même, je veux la voir mercredi matin pour six jours. C'est un petit. Eh ben non, elle t'a intérêt à partir avec une boîte, elle t'a intérêt à partir avec une boîte de préservatifs, là, ça va se couer en Seine-et-Marne. Philippe, tu lui as dit qu'elle avait la peau de Yannick Noir ? Non, il lui a dit, il lui a dit, en la caressant, il lui a dit, oh putain, tu me rappelles Yannick Noir ? Non, pas quand même, pas quand même, je l'ai gardé. J'ai eu l'humour sur terre battue, toi. J'ai eu l'humour, un seul paquette. Et alors, quel est le projet, donc, en Seine-et-Marne, pendant six jours ? Dis donc, Bien vu, Maurice, j'avais commencé à écrire, bon, j'ai compris que pour t'écrire, il faut aller ailleurs, la plateforme. Le programme, je maintiens, tant pis, je vais rouler, je maintiens, être tard. Ah, bon, écoute, tu nous raconteras. Merci beaucoup, je te demande, ouais, c'est joli, être tard, t'as raison. Ah, j'ai pris un coup, l'autre, débreu, oh putain, que c'est beau, le truc, t'arrives là, qu'on dirait que t'es aspiré par la mer, les falaises, etc, 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 c'est magnifique. La nature est belle. La nature est magnifique, quoi. Oh, la vache, toi, je ne connaissais pas ça. Bon, mais, et alors, donc, vous allez être taille, quoi, vous allez dormir à l'hôtel ? Comment tu le savais à l'avance ? Ouais, je passais, j'ai prévenu, en plus, elle est gentille, elle est paradigme de la carte bleue, on va faire moitié-moitié, etc, etc, donc on va dormir dans un hôtel de bord de mer, ne donne pas le nom de l'hôtel, surtout. Bien vu, bien vu encore, Maurice, on va aller, j'ai calculé le truc par avance, je me l'amène à Honfleur. Ah oui. Sur Honfleur. Voilà. Vous savez tout, ou presque, les gars ? Ouais, alors, c'est quoi, resto à gogo, ça va faire mal, là, non ? C'est qui ? Il y a quelqu'un qui parle ? Ouais, mais je crois qu'il fait autre chose. Ouais, Mathieu, tu nous appelleras une prochaine fois, parce que bon, le mec, il n'est pas avec nous, je ne sais pas ce qu'il fait, il n'y arrive pas techniquement, mais il a l'air de s'en contenter, et moi, non. C'est con. Donc voilà, on ne fait pas. Nico ? Nico, tu m'entends ? Nicolas, c'est Nicolas, parce qu'il n'y a pas des neuneus, en fait. Nicolas ? Oui ? Bon, je t'ai bien fait, mais tu as un petit air de... Parce que j'ai vu récemment, il y a fait récemment, à Poducas, je ne sais pas comment aussi... Tu ressembles un peu à Yannick Noir. Non, non. Henri Lecomte. Non, un petit air, mais vite fait, bien fait, mais Deloitte, enfin, pas mal, au contraire, d'un artiste, un jicos, pas tout de mignon. Pas tout de mignon. Axel Bowen. C'est marrant, moi, j'avais dit Louis Samson, plutôt. Axel Bowen, Axel Bowen, c'est qui ce gars ? C'était un homosexuel qui changeait dans les... Ah oui, ça c'est... Est-ce que ça, est-ce que c'est vrai, c'était pour déconner, ou c'était vrai que tu ne vois pas qui c'est Axel Bowen ? Je ne vois pas sa tête. Je crois que c'est un chanteau. D'accord, mais tu ne connais pas sa musique. Tu ne connais rien d'Axel Bowen ? Si, peut-être... Attends, alors là, ok, je vois sa tête. si, si tu me fais entendre peut-être un morceau super connu... Cargo de nuit ! Cargo de nuit ! Celui-là, c'est sur lequel je viens de tomber. Cargo de... Je vais l'écouter après. Ah, c'est fou ça. Oui, c'est vrai, c'est un mec qui est né en 81. C'est un très gros type. Oui, mais il est né en 80... Il est né en combien ? En 82 ? 84 ? 61 il est né. Non, toi ! Ah, mire, 84. Ah oui, il y a des chances pour qu'il soit passé à côté de Cargo de nuit, ça devait être 84 ou 85. C'est le gros carton de son époque. Ah, c'était énorme, énorme. Il a fait les enfoirés, apparemment. Les enfoirés, pour moi, ce n'est pas vraiment une référence. Mais bon, on se retrouve les enfoirés. Non, mais Cargo de nuit, c'est un titre de 84 ou 85, non ? En fait, je cherche un morceau qui me parle et je vois bien... Je ne sais pas s'il a vraiment fait autre chose, ce mec-là. Si, il a fait Éteint la lumière. Ah oui, c'est 83, il est sorti. Ah oui, Éteint la lumière, exact. Éteint la lumière, c'est vachement bien. C'est qui qui a fait la chanson des restos, la tournée des enfoirés en 84 ? Ah oui, mais on n'a pas les mêmes références. La tournée des... C'est Google, c'est pas moi... Oui, non mais bon... Eh les gars, pour voir ton gouverne, sur ce monsieur-là, que j'apprécie, personnellement, enfin bref, c'est pas moi. Eh, je ne savais pas, il y a un journaliste qui a dit, ah bon ? C'est votre père qui parle au micro ? Tu sais qu'il a lancé l'appel de Londres, je ne sais pas quoi, les Français parlent français. C'est son père, disons. Ah bah super, Philippe, merci. Qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Il dit que c'est le père d'Axel Bauer qui a lancé l'appel de Londres à la radio 20 juin 40. C'est ça ? C'est ça ? Je traduis, je traduis. Oui, mais je ne comprends pas trop le... On s'en fout complètement. D'accord. Mais je ne comprends pas bien le concept, l'idée, puisque, bon, on sait tout ce qui a fait l'appel des 18. Culture générale. On ne voit pas le rapport avec... Non, moi non plus. C'est une telle heure, on ne voit pas le rapport. Je cherchais, mais... On cause Axel Bauer, son père, on a... Oui, Philippe, on a compris, oui. Merci. Moi, personnellement, je n'ai pas compris. Le père d'Axel Bauer, c'est Charles de Gaulle ? Non, c'est celui qui a lancé l'appel du 18 juin. Les Français parlent au français. C'est de Gaulle qui a dit ça. Ben oui, c'est de Gaulle. Moi, je m'étais resté que c'était le général qui avait l'appel. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Peut-être que je n'étais pas là, moi, le jour. Mais bon, moi, c'est pas la gueule parce que j'étais à l'école à veuve. Mais bon, je ne sais pas que vous m'avez appris. Tu vérifieras, mais dire, remets éventuellement. Non, mais moi, je n'ai rien à dire, moi, là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit vérifier ? Si tu veux, je m'en fous, en fait, je m'en fous un peu. C'est pour ça que je n'irai pas vérifier. Mais restez, restez quand même. On discute entre nous. Son dernier titre est une référence à l'appel de Radio Londres. Merci, Maurice. Bravo. C'est pas moi qui le dis, c'est Steph qui... Oui, ça n'a rien à voir avec son père. On entend son père parler, un truc. Ah, d'accord. On entend le père de qui ? On fout toujours. Du père d'Axel Bauer. On entend la voix du père... Qui est le père d'Axel Bauer ? Monsieur Bauer ? Roger Bauer ? On s'en fout. Raymond Bauer ? Oui, c'est ça. Un mytho. Marcel Bauer. Bon, je n'aurais pas dû laisser les hostilités sur Axel Bauer. Bon, moi. Ouais, d'accord. Non, mais si tu veux, c'est toujours sympa parce que c'est toujours incongru ce que tu dis. Toujours inattendu. C'est un peu... Super. Et avec Myriam ? C'est Myriam qu'elle s'appelle ? Non, Myriam, c'est la... Muriel. Muriel. Myriam, c'est la gonzesse de Julien Mathieu. C'est ça ? Ouais. Prends des notes, Maurice. Ouais, il faudrait qu'on fasse des dossiers. Il faudrait qu'il nous envoie une photo pour le dossier Julien Mathieu. Ah, t'enverras une photo. Une photo de plage, un truc simple, te fais pas chier. Je fais une prochaine cabane, je te jure, je te la mets en photo. Justement, je viens d'en finir une cabane. Demande-lui si elle veut l'essayer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Philippe, on n'est pas... On ne comprend pas toujours tout ce que tu dis. Et je me demandais quand tu es avec Muriel, alors que... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que je vais prendre encore dans la gueule ? Non, non, ce sont des questions. Nicolas, sort de ce corps, s'il te plaît. Reste dans ton corps. J'ai rien dit ? Ouais. Moi, je pense qu'il vaut mieux que tu l'écoutes, en fait, Philippe. En gros ? Il faut la faire parler. Comme ça, t'es sûr que ça va mieux se passer. Parce que des fois, c'est vrai que tu peux nous perdre, tu vois, quand tu nous racontes des trucs. Je ne comprends pas où tu veux en venir, s'il te plaît, par rapport à Muriel. En fait, Muriel, ça se passe bien aujourd'hui. Tu vas la rejoindre en fleurs, être au table, vous allez passer un week-end sympa. Alors moi, j'ai... Non, non, je vais la rejoindre, je t'arrête là, je vais la rejoindre précisément là où elle habite. Très bien. Parfait. Parfait. C'est némarque. Amoureux ! vous taillez la route en amoureux. C'est ça le projet. Ça y est, Maurice, ça commence, je suis grillé, il a trouvé. Je connais bien quoi, en fait. Pendant ce week-end, pendant ce week-end, vous taillez la route, je te conseille, mais après, tu fais comme tu veux, d'écouter plus que de parler. Voilà, c'est tout ce que... Ah bon ? C'est une technique, tu verras, applique-la, ça marche très très bien. Et je ne suis pas pour me justifier sur la personne, mais je suis un être humain mortel, je ne suis pas parfait à 100%. Personne, personne est parfait. Je suis grillé, je suis l'aîné de cet enfant, on a passé des week-ends au café au lait en HLM, je ne suis pas mort. Non mais voilà, c'est pas la peine. Et mon père, et le père, je pense qu'on me suit de Maurice, ou Nico, ou tous les éditeurs qui m'entendent là, moi, c'était ferme ta bouche, on était neuf, donc, à table, c'était le bambou, tu fermes ta gueule, tu prends des détornions et pas rentrer à l'heure qu'il fallait rentrer, etc. Donc j'ai étudié, respect à mon père qui est parti le fort, je ferme la parenthèse pour Philippe. Mais tu vois, on a manqué de rien parce qu'il était chauffeur-livreur, transport serveur, c'était hyper dur pour lui, moi j'ai vu mon père qui se tapait des siestes parce qu'il était creux l'après-midi, il reprenait son petit camion, il était honnête, il n'a jamais fiché personne, il a aimé le rugby, il y a un âgé, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Et quand je vois des connards dans la rue, des casquettes à l'envers, j'ai rien fait autrefois à Agèle, le mec qui te regarde, il ne faut pas le regarder, un mec drogué ou pas drogué, dans la rue de Maurice, avec des sujets de mal, qu'est-ce qu'il a lui ? Il ne faut pas le regarder, il est là-bas, il me dit... Quand ils doivent tomber sur toi, ils doivent partir en courant. Non mais j'ai rien fait. Tu te rends compte que ce que tu nous dis, on l'entend, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on était en train de parler. Oui, parce que je dérive un peu parce que je suis franc-pari. Eh bien, c'est exactement ça le problème. Je n'ai pas ce comportement, moi. C'est ma casquette en l'air. Moi, j'ai mis une casquette qui a été fait soleil. Je lui ai dit au type, là... Arrête de dériver. Pardon. Non, vas-y, je te coûte. Mais ça m'énerve, moi, ça me fout les nerfs à Florent-en-Pau, au Brisco. Tu ne vies chez personne, dans la vie. Comme autrefois, j'étais en région parisienne, je rentrais hyper tard dans le tunnel, je ne vais pas raconter, du côté du Rissoran-Ligisco. Les mecs, au bout, au bout, ils m'attendaient. J'ai dit, venez. Et moi, j'ai surveillé avec mes yeux, tu sais, s'ils n'étaient pas un cutter, je ne sais pas trop quoi, ça me fait des coups. Ah, Rissoran-Gis, il y a des chances pour qu'ils aient un couteau de boucher dans leurs pantalons. tu devrais faire attention. Par contre, j'ai flippé à l'époque, parce que je rejoignais un couple d'amis qui habitait Porte-d'Orléans-Maurice, à Montrouge, je me rappelle toute ma vie. Ah, si tu étais à Rissoran-Gis, tu n'étais pas dans la bonne direction. Je savais, j'étais pourri, c'était la première fois que je montais à Paris, Nico et la compagnie. J'étais pourri, quoi, dans le capital. Il est arrivé à 100 lisses. Je rigole, mais sorti du RER pour reprendre l'auto du métro, quand arrive la gale infariner d'Ager, ou quoi ? Ah oui, c'est sûr que je suis d'accord, ce n'est pas évident. Mais c'est drôle, quoi. Je n'aime pas vivre en métro, c'est chaud. Mais c'est drôle d'avoir rendez-vous Porte-d'Orléans et de se faire coincer à Rissoran-Gis. T'as dit que c'est loin ? Nico, si vous connaissez la barre. Ah ben oui, ce n'est pas la direction, donc bon. Je ne voyais que des HLM partout, des barres HLM. Surtout quand tu viens en bagnole, tu arrives par la 10, donc normalement, tu arrives Porte-d'Orléans, Montparnasse-Rissoran-Gis pour aller à Porte-d'Orléans, là par contre, tu t'es vraiment perdu. J'ai circulé toute la journée. Tu m'étonnes. Je fais partie en large, en travers. Quand tu arrives à Fontainebleau, tu te dis, vous pouvez m'expliquer où c'est la Porte-d'Orléans ? Parce que je viens de la gare Montparnasse. Je voulais faire Porte-d'Orléans-Coulonnier et j'ai fait sans lisse Bois-le-Roy. Et c'est là, Renaud, et c'est là, Renaud, pour finir ma bafou, vite fait, des plus parisiens, l'époque, c'est là, Renaud, que le collègue, il me dit, viens voir, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, viens voir ? Cimetière Montparnasse, Coluche, tu le vois ? Chez le Colucci, il dit Coluche, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a à voir ? On tombe ? Et voilà, tu te rends compte qu'on était à Honfleur il y a 5 minutes ? Ouais, c'est ça, c'est fou, et Trotta, la tombe de Coluche, franchement, wow ! C'est comme ça, c'est comme ça, quand t'as rendez-vous à Porte-d'Orléans, que t'arrives à Montparnasse, que tu te retrouves à Rissorongis. D'ailleurs, il y a de la suite dans les idées, ça s'appelle. Et ensuite, je me suis tapé dans la même journée pour terminer le péril parisien de l'âge né, quand je me suis retrouvé à Clignan-Court, c'est le marché, pourquoi, le grand puce, là ? C'est vrai, c'est pas des conneries, les gars ! Mais là, pour aller à Porte-d'Orléans, oui, ça fait une sacrée vadrouille, quand même. Pour ceux qui n'ont pas compris, Rissorongis, c'est la banlieue, c'est la deuxième, c'est la seconde ceinture de la région parisienne. Porte-de-Clinan-Court, c'est le nord de Paris, et donc, Rissorongis, c'est dans le sud, dans le sud, on n'est plus à Paris, on est à 15 bornes de Paris. Mais t'as jamais quitté le souk. Et la gare Montparnasse, elle est dans Paris. Ah 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 ! Donc bon, ça fait... C'est pour ça que je n'irais pas avec Muriel à Paris, que tu avais proposé hier, Maurice, le périple parisien avec elle. Je trouve ça dommage, mais bon, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve ça dommage de ne pas aller se balader à Paris quand on est à Coulomiers, d'aller à, je ne sais pas où, à Honfleur. Ah bon ? Oui. Quand on vient d'Agen, je trouve que c'est dommage, parce que, pareil, c'est la capitale de la France, c'est maintenant qu'il faut en profiter, parce qu'après, il faudra un permis pour se balader dans les zones où il y a les Jeux Olympiques, là. Je ne sais pas quoi, je l'ai le mien, moi, ça y est. Ça y est ? Ah ouais, tu l'as ? Parce que moi, j'ai reçu les documents pour l'avoir, et franchement, je ne sais pas quoi faire. Moi, ça y est, je l'ai permis. On ne sait jamais, tu vois. Bon. Parce que sinon... Ça reçut tout un dossier de la région. Oui, parce qu'autrement, ils ne te permettront pas de pénétrer dans les zones qui peuvent être... Non, mais moi, je ne serai pas là, je fuis. Eh bien, ça a l'air sympa. Ah ouais. Housewives, C'est comme ça. Allez, un petit message de Richard, il est à 42, il est à Maastricht, aux Pays-Bas. Bonsoir, Maurice. En ce qui concerne le couple LFI-Garido-Corbière, rappelons que leur fille avait été interpellée il y a quelques mois car elle avait déclaré sur Internet être antisémite et fière de l'être. Comme tu le disais à propos de Marine Le Pen, les choses entendues à la table familiale devaient être bien épicées. Quant à Renaud, sa personnalité insupportable et son arrogance ne sauraient masquer la justesse de ses réflexions. Cela dit, le RN reste un parti fondé sur l'idée que la collaboration avec l'Allemagne nazie avait du bon. Que faire, Maurice ? Merci. Comment ça, que faire ? Ah, très cher. Maurice, t'as un ouvre-boîte ? Là, c'est chacun, Richard, il faut que tu réfléchisses et que tu fasses comme tu veux. Bon, j'avais promis qu'on ne traînerait pas trop ce soir. on va écouter la conclusion de Julien Mathieu à Vauve. Alors, une bien belle émission. J'étais ravi de passer la soirée avec mon meilleur ami et vous tous. Je voulais finir juste, vite fait, bien fait avec quelques lignes. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Bonne nuit, rock'n'roll et bonne émission pour la fin de semaine. Ciao. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu et embrasse donc Myriam pour moi même si ce soir tu vas être obligé de la mettre derrière l'oreille, je crois. Bon, et merci d'être venu. C'est pour ça que la conclusion est importante pour le podcast, tu vois. Oui, pas mal. Et bonne journée à toi et bonne nuit à toi. La conclusion de Nicolas Saint-Didier. Oui, bien écoute, pareil, c'était très cool, très chouette. après, je me suis un peu emballé. J'ai eu une heure où j'étais un peu vexé, un peu fâché, c'est pour ça que j'avais éteint la caméra. Je ne voulais pas qu'on ne voit pas comme ça. C'était pas bien. Mais voilà, après, c'est le concept de l'émission. J'ai été un petit peu, pour une fois, c'était un peu moi qui ai été malmené. Mais c'est, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ça m'énerve quand je ne suis pas bien compris. Je n'utilise peut-être pas bien les bons mots. Et comme on me l'a dit souvent, je dis souvent un peu tout et son contraire. mais il y a une logique, il y a un fil d'Ariane dans le thème que j'essaye de vous faire comprendre mais que ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, merci beaucoup pour l'émission de ce soir-là. C'est très chouette. J'ai bien aimé échanger avec vous tous. Et je pense qu'il se reverra lundi prochain quand je reviens dans les vacances. Mais je pense que je vais être déprimé. Donc attendez-vous à des larmes et à la tristesse et tout à fait. Mais non, je plaisante. C'était vraiment un plaisir. Bonne soirée, Rock'n Roll à tous et bonne nuit. Rock'n Roll et bonne nuit à toi et merci d'être venu. Oui, Benjamin, la moto, c'est bien. Et bon retour à Wavre, donc en Belgique. la conclusion de Renaud à Paris. Oui, bien, merci Maurice pour cette émission. Merci à tous aussi. Je vous quitte en vous disant que demain, non seulement c'est le solstice, mais en plus, c'est un truc assez rare. Ça arrive tous les 18 ans. Il y a un lunistice. C'est-à-dire que demain, c'est la pleine lune et elle va être le plus... J'entends des voix, moi. Elle va être pendant très longtemps dans le ciel. C'est-à-dire qu'elle se lève très tôt et elle se couche très tard. Et c'est la pleine lune. Voilà. C'est une question d'angle d'inclinaison respectif de la Terre et de la Lune. Ça arrive une fois tous les 18 ans et ça va être un très, très beau spectacle pour ceux qui n'auront pas de ciel couvert. Mais même ceux qui auront un ciel couvert pourront avoir de la lumière absolument incroyable toute la nuit et c'est la nuit la plus courte de l'année. Donc, bon sort-ci à tous. Rock and Roll, bonne nuit. Rock and Roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Philippe Agen ? Ouais, pour faire simple. Et compris, j'espère. Conclusion d'Agen, d'Agené, je me régale, je m'y régale en tant d'émissions. Surtout, 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 surtout avec les les auditeurs de ce soir. Nico, Nicolas, pardon, chez Mathieu et Renan. Paris. Bonne, bonne suite à tous. Bonne nuit à tous et rock and roll, moniste. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je salue toutes celles et ceux qui étaient sur le chat, qui font vivre la parole à l'écrit dans cette émission et j'en remercie Jérémy P3 et je vais te laisser qu'une petite musique que tu connais, que tu n'as pas entendu depuis longtemps, je pense, mais que tu n'as plus chez toi. Je pense que tu as dû te bazarder le CD. C'est les Martin Circus. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je viendrai pour la dernière de la semaine. Et toi ? Et toi ? Maurice Radiolibre, la radio à consommer sans modération. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. T'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique.